Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la laine de ces samedis. Le coup de marteau a rétenti hier au Parlement. Le député national comme le sénateur ont repris le chemin de l'hémicycle après trois mois de vacances. La toute dernière session parlementaire pour cette législature. Parmi le matière prioritaire figure l'examen de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2024 estimé à 40 milliards de francs congolais dont le projet a été déposé hier par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Le détail dans ce journal. Également au sommaire, c'est une première année RDC depuis le début du cycle de violences. Les victimes de toutes sortes de violences du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kassai Central et Congo Central vont dans les prochains jours bénéficier d'une réparation complète. C'est l'une des décisions prises au terme d'une mission de 10 jours dans 5 provinces par les Founaref. On y revient dans un instant. Et enfin, du sport et du IFC. Les Congolais Angelosa continuent de rendre fière toute une nation. Il vient de décrocher sa deuxième victoire consécutive dans ses combats. Ses natifs quinois ont livré un combat spectaculaire et impitoyable face à l'irlandais Ritz M. Kish dans la catégorie des poids mi-moyens. Mamita Bangulu revient sur les temps forts de ses combats à la fin de ce journal. Tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, les coups de marteau a rétenti hier à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle après trois mois de vacances. La toute dernière session parlementaire pour cette législature, parmi le matière prioritaire, figure l'examen de la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 qui s'élève à 40 milliards de francs congolais dont le projet a été déjà déposé hier par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde-King. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo, Diki Toko et Bernard Baudreau. C'est la dernière session de la troisième législature débutée en mars 2019 consécutive aux élections de décembre 2018. Après cinq ans de mandature, les élus nationaux s'apprêtent à rendre compte de leur mission de représentation nationale. Le 20 décembre prochain seront organisées les élections combinées. A cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. A l'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président Christophe Mbosoko Diapuanga, en présence du bureau du Sénat des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, du Premier ministre et des corps constitués, a fait un discours axé sur l'évolution du processus électoral et sur la nécessité de doter le gouvernement d'un budget conséquent face à la situation socio-économique du pays et la résolution de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux ayant causé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie par les M23, branches armées terroristes du Rwanda. Les choses sont allées vite. Le bureau de l'Assemblée nationale est déjà en possession du projet de loi des finances pour l'exercice 2024 qui s'élève à 40 milliards de francs congolais déposés par le Premier ministre Jean-Michel Sammalo Kondekenge, conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons sept ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme parmi lesquelles l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement aurel, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi à allouer à ce secteur-là. L'expliqueur de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiakwanga, a exprimé le vœu d'une bonne organisation des élections, c'est-à-dire des élections crédibles, transparentes et apaisées. Comme le député national, les sénateurs ont aussi fait leur retour à l'hémicycle, une session essentiellement budgétaire, et le président du Sénat, Modeste-Bahatilou Kwebo, a appelé le gouvernement à doter la CENI de tous les moyens conséquents pour la bonne organisation des élections, et ce, dans le délai constitutionnel. Sandra Nienk, Gélor Kimpianga et Denu Kungi, pour d'autres détails. Le goût est donné à la Chambre haute du Parlement pour la dernière session de cette législature. Une session essentiellement budgétaire, qui sera aussi ponctuée par les élections générales du 20 décembre 2023. Dans son allocution devant les invités de marque, le président du Sénat, Modeste-Bahati, a passé en revue tous les domaines de la vie nationale, de l'économie en passant par le social, la politique et la sécurité, pour finir. Étant une session essentiellement budgétaire, le speaker du Sénat a appelé le gouvernement à déposer à temps le projet du budget 2024, afin de permettre à l'Assemblée nationale, et surtout au Sénat, de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Rappelons que le dernier budget voté par les deux chambres était à l'ordre de 16,4 milliards de dollars américains. Concernant l'organisation des élections, dans le délai prévu par la Constitution, le président du Sénat, Modeste-Bahati, a exhorté l'exécutif national à doter la CENI des moyens conséquents. Pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. Je mets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Au chapitre sécuritaire, le speaker de la Chambre haute du Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par des groupes armés dans la partie est du pays et dans une certaine mesure dans la province de Maïndombé. Il a aussi appelé à la même mobilisation contre le banditisme urbain qui prend des allures inquiétantes dans les chefs-lieux de certaines provinces afin de sécuriser la population, mais aussi les élections. Au chapitre social, le président du Sénat a exhorté le gouvernement à prendre certaines mesures pour améliorer le social de la population qui a perdu le pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Modeste Bahatiloukobo a rendu un hommage vibrant au chef de l'État Félix Santan-Tshiseké d'Itsiloumbo pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité rendue possible aujourd'hui à travers le programme de la couverture santé universelle. Une minute décidant a été observée au Sénat en mémoire des parlementaires et compatriotes décédés pour une raison ou une autre. Restons toujours au palais du peuple où les députés nationaux et sénateurs estiment que cette session de septembre, la toute dernière de cette législature, est la session de tous les enjeux et appelle le gouvernement à accélérer les pas pour doter la Séni de tous les moyens conséquents financiers comme techniques afin de mieux préparer les élections dès décembre prochain. On les écoute. C'est une session budgétaire, comme vous le savez, parce qu'il faut préparer le budget 2024. Mais en même temps, cette session est la dernière parce qu'en décembre, nous sommes préparés à aller aux élections le 20 décembre pour renouveler la confiance au président de la République et renouveler les députés nationaux, les sénateurs, les députés provinciaux et pour cette fois, les conseillers communaux. C'est une session budgétaire. Je vais reconnaître que c'est le temps où nous devons voter un budget de l'exercice 2024. Et ces budgets doivent nécessairement répondre aux besoins et à l'intérêt supérieur de la population. Vu que les conditions de nos populations sont en train de se dégrader du jour au jour, nous pensons que cette fois-ci, il faudra commettre un budget de taille et la mobilisation des recettes soit détaille afin que nous puissions répondre réellement aux besoins de la population de notre pays. C'est un très bon discours, comme notre président sait le faire. En fait, il a balayé tous les grands problèmes qui concernent notre pays à l'heure actuelle et il a mis en exergue les grands points que nous avons acquis tout au long de notre mandative. Donc, c'est un discours à la hauteur de ses attentes. Essayer d'aborder le point important tout en sachant que c'est une session, comme toujours, c'est une session budgétaire, une session pour la réduction des comptes, mais en tout cas, nous pouvons dire au moins que ce qui n'a pas été abordé, mais qui est essentiel, va être abordé parce que nous voulons que le pays puisse avoir les lois qu'il faut pour que nous puissions avancer, qu'on aille vers l'émergence du pays comme nous l'avons souhaité. Nous comptons que ça va bien se passer. Nous attendons que le gouvernement nous amène le budget pour que nous examinons et travailler. Deuxième chose, comme vous le savez, c'est l'année électorale. Bientôt, il y aura les élections et le souhait des présidents et le souhait de nous tous que le président de la République est félicite et que soit réélie et que la majorité des députés que nous sommes et que nous soyons rééli. Le plus important est que le chef de l'État, respectué de sa parole, a mis et continue à mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que les élections s'organisent à la date prévue. La session actuelle, elle est la toute dernière session budgétaire de la législature entre vous. Correspond, bien entendu, ou qui coïncide avec l'organisation des élections générales. Il faut le moyen pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait une organisation des élections dans le succès. Il ne se passe pas à l'instant sans que, n'est-ce pas, les élus de l'espace oriental ne puissent lever le temps pour solliciter du gouvernement une attention. Récemment, nous avons enregistré un cas de mort, ou deux, je dirais, un couple tombé en ambuscade de ces mbororos, parce que vous savez qu'il y a deux catégories de mbororos. Il y a ceux-là qui détiennent les armes, qui sont assimilés aux éléments du Séléka, qui avaient fui la guerre en République centrafricaine. Ils ont trouvé réfugié en République démocratique du Congo, et malheureusement, ils continuent à s'aimer terreur et désolation. Nous avons connu un cas de mort dans le territoire des Angos, où ils sont très actifs. Malheureusement, ce cas a été suivi par la population qui s'est prise en charge pour s'en prendre à la deuxième catégorie des mbororos. Cette fois-là, les mbororos éleveurs. Allez, on tourne la page rentrée parlementaire. Autre chose, à présent, un mois seulement après son accréditation à la RDC, la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique est allée évaluer l'état d'avancement de différents projets de coopération entre son pays et la RDC. Elle était en face du premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde. Elle a aussi rassuré du soutien de son pays à la RDC face aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires. C'est un reportage de Pati Tondouan. Bienvenue au Sala et Julien Piana. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique est au beau fixe. Pour preuve, accrédité il y a un mois en RDC, la nouvelle ambassadeur de la Belgique a évalué, avec le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, l'état d'avancement des différents projets de coopération belgo-congolaise, la reprise de la coopération militaire entre les deux pays, mais également la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. On a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour cinq ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Roxana de Béderling et Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé ont également examiné comment la Belgique peut non seulement aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires mais aussi soutenir les processus régionales en cours, notamment des Nairobi. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire mais aussi au niveau sécuritaire et ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif mais quand même vraiment organisé. La diplomate belge est sortie de la primature impressionnée par la maîtrise des différents aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la Belgique par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Comment rendre effective la mise en œuvre du processus de la décentralisation ? Sujet débattu au cours d'un échange entre le ministre d'État en charge de la décentralisation Estache Mbembe et le président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo occasion pour l'inviter du ministre d'annoncer aussi l'organisation prochaine de son jubilé d'argent en tant que chef de la communauté Bayekie comme nous dit Mira Indek. La révisitation de la coopération entre le ministère de la décentralisation et les systèmes des Nations Unies en pleine transition de départ accéléré de la MONUSCO des allocations des ressources dues aux entités territoriales décentralisées de la mise en place d'une architecture commune de ZTD ainsi que du budget alloué au secteur de la décentralisation à la veille de la rentrée parlementaire de la session budgétaire de septembre sont là les principaux sujets décortiqués lors de cette rencontre. Soucieux de préserver les acquis de l'effectivité de la décentralisation et la démocratie dans les entités territoriales décentralisées et ceux dans le cadre du plan de transition et départ accéléré de la MONUSCO, Maître Eustache Mouranzi a invité la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC Bintou Keïta à une bonne gestion de cette période transitoire face à l'équilibre qui est né entre le ZTD et la MONUSCO et surtout au soutien considérable de cette mission onusienne notamment sur le plan sécuritaire transport et l'aide humanitaire. Bintou Keïta a salué de son côté l'engagement et la détermination du ministre d'Etat Maître Eustache Mouranzi Mbembe dans l'effectivité de la mise en oeuvre de la décentralisation en RDC et la bonne collaboration entre les structures respectives. Il s'agit de noter qu'une autre séance de travail commune aura lieu dans un bref délai entre les deux parties sur les ressources financières des ZTD et leur capacité dans l'approche différentielle de prise en compte des ZTD a indiqué la représentante du secrétaire général de la MONUSCO en RDC. Toutes nos excuses pour ces désagréments vous venez là plutôt de suivre les échanges entre le ministre de la décentralisation et la représentante de la MONUSCO Bintou Keïta les échanges ont tourné autour du retrait progressif des éléments de la MONUSCO. Poursuivons ce journal avec l'appui de structure des Nations Unies le ministère de la formation professionnelle compte mettre en place des projets de formation et d'apprentissage des métiers au profit de déplacés de guerre. le ministre de la formation professionnelle en a discuté largement avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général Bruno Le Marquis Sainte-en-Réportage de ce truc circulatoire initié par la patronne de la formation professionnelle pour réduire le taux de chômage dans la finalité l'objectif est d'étendre la perche à certains éléments à quitter les groupes armés. Le sujet principal qui m'avait amené ici ça a été la question des déplacés à l'Est qui est de leur principale demande ça touche les questions de l'emploi des revenus et de la formation des jeunes puisque ces jeunes peuvent rester un mois sur un site de déplacés un an ou dix ans et beaucoup ont été déscolarisés en Itoury et au Nord Kivu par exemple donc la question d'occuper ces jeunes les équiper en termes de formation pour qu'ils puissent ensuite trouver de l'emploi et ne pas être soumis à la tentation de retourner dans les groupes armés. Déjà en amont les ministères de la formation professionnelle avaient conçu plusieurs projets dans le cadre des formations spécialisées sur toute l'étendue du territoire national. Évaluer les niveaux de réalisation de recettes au 31 août 2023 et la mise en oeuvre de mesures correctives favorables à l'amélioration de recettes douanières sont les principaux points abordés au cours de la troisième réunion du comité technique des suivis et d'évaluation du contrat de performance. Plus de précisions dans ce reportage d'Éric Nzouzouloué. Et les réunions du 9 et 18 août 2023, le comité technique de suivi et d'évaluation du contrat des performances entre le ministère des finances et la direction générale des douanes et accises est à la phase de la mise en oeuvre présidée par le directeur général de la DGDA Bernard Moussangou-KBC. Celle-ci reste une voie qui va conduire à l'atteinte des assignations budgétaires du secteur des importations et exportations voire des droits d'accises exercices 2023 chiffré à plus de 4 949 459 787 000 francs congolais. Pour la mobilisation des recettes pour l'exercice en cours l'évaluation de la performance s'apprécie par rapport d'une part aux recettes réalisées à l'exécution des activités assignées et enfin au niveau d'atteinte des indicateurs de performance retenus. Lors du jour les travaux va s'articuler sur l'évaluation du niveau de réalisation des recettes au 31 août 2023 par province douanière ainsi que par bureau de douane la mise en oeuvre des mesures correctives en vue de l'amélioration de la mobilisation des recettes douanières et accisiennes. Le directeur des recettes du Trésor était le premier à exposer suivi des directeurs provinciaux par visioconférence. Les directeurs centraux se sont eux prononcés sur les recommandations retenues lors des précédentes réunions du comité avant les exposés de l'audit interne, la statistique, documentation et études économiques. Enfin, la brigade des luttes contre la fraude. Et puis, c'est une première en RDC, depuis le début du cycle de violences, les victimes de la province du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituré, Kassé-Central et Congo-Central vont dans le prochain jour bénéficier d'une réparation complète. C'est l'une des décisions prises au terme d'une mission de 10 jours dans ces 5 provinces par le FONAREF entendue le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes. Plus de précisions avec José Baytouambou et Naïcha Kiala. À environ 200 kilomètres de la capitale Kinshasa, la ville de Kimpe c'est dans le Congo central a constitué le point de chute d'une longue itinérance qui a conduit la délégation du FONAREF en Iturie, au Nord et Sud-Kivu comme au Kassé-Central. Ces membres du Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité connaissent bien leurs cibles face aux femmes, filles, enfants et autres adeptes du mouvement politico-religieux Boudoudia Congo. Victimes des événements sanglants entre 2007-2008 et 2009 dans plusieurs villes du Congo central, la délégation du FONAREF a prêté une oreille attentive pour mieux saisir le témoignage. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Nous espérons qu'avec l'arrivée du FONAREF nous allons rentrer dans nos droits. Nous sommes vraiment heureux. Pour une première depuis le début de cycles de violences dans le pays, les victimes de cinq provinces pilotent bénéficieront d'une réparation complète grâce à ces fonds pour lesquels la première dame de la République, Denis Niake Routi-Sekedi aura milité. Lucien Lundola-Lolatui parle de son institution comme un cadre de correction des erreurs du passé. Les priorités ont été très clairement établies. Il nous appartient maintenant de mettre le moyen et les actions pour y parvenir dans le plus bref délai. Une fois de plus, le président l'a dit, les victimes ne seront plus seules. C'était un travail de déblayage pour nous permettre de poser les premières actions et nous pensons en tant que FONAREF que le moyen qui a été mis en notre disposition pour eux, ça apportera une lueur d'espoir dans leur vie. C'est-à-dire que ce que nous avons commencé aujourd'hui sera poursuivi jusqu'à ce que nous puissions finalement aboutir à une satisfaction complète de nos victimes. Plus de dix jours sur le terrain, jour et nuit sans relâche, bravant les difficultés de tous ans, la délégation du FONAREF a réussi à se faire une idée claire des attentes et de besoins de ses compatriotes à qui la vie a tout arraché. La prochaine sera sans doute celle de la réparation proprement dite. Débloquer les potentiels économiques de l'ARDC, c'est le thème retenu cette année pour le forum Katanga Business Meeting qui se tient dans la province du Katanga. Parmi les entreprises présentes à ses travaux figure l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP. Regardons. Ouverture jeudi 14 septembre 2023 à Lubomachie du grand salon multisectoriel Katanga Business Meeting dont la quatrième édition a pour thème débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable en jeu et perspective. Après la coupure du ruban, le président de KBM Costa Costa Rica Musunca a conduit le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy et sa suite au stand de l'Institut National de Préparation Professionnelle. A cet effet, le directeur provincial de l'INPP Joël Mokumba a échangé avec le vice-gouverneur de province sur les formations professionnelles qualifiantes requises avec des filières telles que les énergies renouvelables et le Thomassion. La lecture de la participation de l'INPP au KBM par le directeur provincial Joël Mokumba. Et donc, nous avons pris un échantillon des matériels que nous avons, des matériels bibliothèques que nous avons que vous voyez dans notre stand que nous mettons en exergue. Ce que nous sommes capables de faire, ce que nous faisons, ce n'est qu'un échantillon. C'est donc l'occasion pour nous de remercier la haute hiérarchie de l'INPP. Je cite le directeur général Vaudefrois Stanislas Chimanga qui fait en sorte que nous puissions implémenter la vision du conseil d'administration de l'INPP qui dirige les BCA Jean-Marie Nicolassi pour que l'INPP soit très visible et puisse effectivement répondre à ce à quoi il a été créé depuis 1964. Un autre temps fort de la première journée de KBM et la conférence économique avec Pannel qu'a participé le directeur provincial de l'INPP Joël Mokumba. Contrairement aux années précédentes, cette année, la place au rond-point Ouleri a été choisie comme lieu pour accueillir cette septième édition de la rentrée littéraire. Organisée grâce au concours du Centre Wallonie-Brixel de Kinshasa, cette foire du livre regroupe en son sein les amis de la culture. Pendant trois jours, des expositions, des ventes des livres, des ateliers d'écriture, des tables rondes, des animations culturelles, des panels de conférences et tant d'autres activités sont prévues. Objectif, donner du goût de la lecture au public a signifié. Le représentant du délégué général du Centre Wallonie-Brixel, David Tonon. Parce qu'on veut aller vers la population. On veut dire à la population et dire à la face du monde qu'ici, à Kinshasa, vous avez aussi des gens qui accordent une place de choix à la pensée. Kinshasa n'est pas une ville qui ne célèbre que la musique, la danse. Kinshasa célèbre aussi le livre. L'enjeu, c'est que tout le monde puisse participer et que le monde entier puisse comprendre que nous sommes à même de nous organiser pour célébrer le livre. À Kinshasa, on écrit et à Kinshasa, on continue à écrire. Pour le tout premier panel, nous aurons un sujet important en ce moment qu'on va aborder. Le thème, c'est la poésie congolaise Une particularité pour cette septième édition, c'est de tenir des activités dans certaines écoles de Kinshasa qui vont susciter la culture de la lecture auprès des élèves dans les soucis d'imposer les livres aux plus jeunes. Et pour finir, il continue de rendre toute une nation fière. Le Congolais Angelo vient de décrocher sa deuxième victoire consécutive à l'UFC. Ses natifs qui noient à livrer un combat spectaculaire et impitoyable face à irlandais Ries M. qui, dans la catégorie de poids à mi-moyen, il ambitionne de grimper les échelons pour présenter DINMA, les RDC, au prochain sommet de l'organisation américaine. Mamita Bangulu revient sur le temps fort de ses combats. Il s'appelle Angelo So, c'est natif de Kinshasa, excelle dans la boxe anglaise, la lutte, le karaté et la gage wario. Il a remporté cette dernière discipline la semaine dernière à Paris face aux champions irlandais. La trentaine révolue, ce Suisse d'origine congolaise, veut grimper les échelons de sa spécialité pour représenter la Suisse au sommet de l'organisation américaine. Il dit toute sa joie des victoires qu'il a accumulées et c'est grâce à une bonne préparation. J'ai la chance d'avoir combattu un petit peu partout dans le monde, France, Suisse, Belgique, Russie, Allemagne, Etats-Unis et la liste ne fait que s'allonger. Mon ambition sur du court terme est d'atteindre le top 15 mondial et par la suite devenir numéro 1 et champion du monde. Marc Dacassi et moi-même sommes les seuls combattants actifs à l'UFC. Nous espérons que d'autres sauront nous rejoindre très prochainement. J'ai bien sûr pour ambition de développer le MMA au Congo à l'aide d'infrastructures et de différents projets d'encadrement. Ces produits sont fiers de ses origines congolaises et envisagent d'autres victoires sur le terrain. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Louisette Ntsakala. Il a été réalisé par Mamita Bangulu et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Espérance et Kanjinga et Mille Zoula Yannick Yangoumba à José Dimone Kény à Lengalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 José Baytouambo. Moi, je reviens à demain à la même heure. Très bon de suite des programmes sur nos antennes et surtout bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.